On est dans un secteur où historiquement on s'est occupé des actifs physiques et on s'en est occupé physiquement mais de plus en plus notre secteur comme n'importe quel autre secteur je pense est entouré d'une couche de digital qui permet non seulement de gérer ces mêmes actifs physiques mais en plus d'opérer sur ces actifs physiques là et dans ce monde digital là on n'est pas du tout on n'a pas la culture et du coup au fond ce qu'on est en train de faire maintenant c'est gérer la donnée donc il est normal quand on est un asset manager et qu'on gère certes des immeubles et fondamentalement on vend de la performance d'investissement on vend de la données on gère on prend des décisions sur la base de données de marché etc il est normal de travailler à ce que notre gestion de la donnée soit la plus efficace et on n'est pas seul donc on est dans la convergence numérique on est dans une interopérabilité et on est donc dans des travaux qui typiquement sont ceux de la vision initiale qui perdurent de l'institut Fiji donc c'était normal qu'on y soit alors dans cinq ans ou dans deux ans ou dans je ne sais mais je pense que si on prend n'importe quel utilisateur il peut dire j'ai la liste de mes équipements n'importe quelle foncière il peut dire j'ai une liste à jour de tous mes actifs je connais tous mes équipements je sais qui régulièrement de manière très automatisée des données de qualité donc en temps et en heure qui me permettent de prendre des décisions et je n'ai plus à collecter avoir payé des équipes qui collectent des fichiers excel pour produire lentement du reporting qui est partiel et donc en fait dans cinq ans je peux commencer à piloter par la donnée et ça c'est il ya deux aspects à cette pièce là il y a le côté pile et le côté face le côté pile c'est j'ai ces données qui arrivent en temps en heure en qualité et le côté face c'est j'ai la culture dans les équipes qui est centrée sur le fait que au fond ces données ont énormément de valeur et pas du tout sur leur aspect sécurité c'est même pas ce que j'évoque c'est elles ont une valeur business donc une donnée brute c'est soit un oxymore soit une mauvaise idée mais en tout cas ça n'existe pas ça ne doit pas exister une donnée ça se cuit avec ça se prépare avec soin comme un grand chef si on veut être un grand chef voilà ma vision des choses donc on se met à faire de la cuisine sérieusement alors peut-être double recommandation si si participant en réalité vous dit dans cybersécurité finalement je sais absolument pas où on en est et probablement qu'on n'est nulle part faites vous diter faites vous tester faites vous évaluer parce que ça fera mal mais au moins ça donnera une image très claire de ce qui fonctionne déjà et parce qu'il existe des choses et des trous qui peuvent exister et dieu sait s'il en existera c'est normal le corollaire de ça c'est vous aurez travaillé tout ça vous aurez progressé mais je suis convaincu du fait que tant qu'on ne s'entraîne pas sur des avec des dd des jeux de de simulation très sérieux on ne voit pas tout un ensemble de choses qui ne sont pas écrites dans les procédures qui ne sont pas traités etc donc il faut faire des exercices et on est toujours très surpris dans les quelques premières minutes qui suivent le début de l'exercice je peux en témoigner j'aime Sous-titrage ST' 501